Le livre est paru en 1992 donc c'est pas récent c'est pour ça que vous ne trouverez pas la compagnie Bartholot dedans. Elle n'existait pas encore. C'est dommage parce qu'elle y a sa place. Ne cherchez pas, elle ne laissera pas. Alors du coup j'ai divisé le livre en quelques petits thèmes pour vous poser quelques questions sur votre culture théâtrale. Ah on va jouer ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué dis donc. C'est vrai, ça manquait. Ça manque un peu, je trouve que ça manque un peu en cette émission des jeux. Donc jouons. Alors est-ce que vous savez combien de temps... Ah oui d'accord. Combien de temps le théâtre a été un service public et pourquoi ? Alors moi j'ai des éléments de réponse mais je vais peut-être laisser d'abord mes camarades y répondre. On va voir si ça commence. Ah oui, je découvre... Et pourtant je travaille dans le service public. Le pourquoi il est facile. Je découvre que ça a été un service public. Le pourquoi il est facile. Un service public par rapport au roi du coup tu... Ça répond déjà à la première question et peut-être que tu auras la deuxième le pourquoi. Est-ce qu'on peut répéter la première question ? La première question c'est pendant combien de temps ça a été un service public ? Je pense que ça a été long au final. Plus de 200 ans ? Oui. Ok. Si je pose la question c'est que c'est pas juste 10 ans quoi. Sinon la question n'aurait pas d'intérêt. C'est déjà pas mal 200 ans. 200 ans c'est vrai que c'est pas mal pour l'histoire mais... Allez je tape sur 350 ans. Alors 350 on va faire des estimations. 500. 500. Un petit 650 pour le coup. Et bien vous êtes très 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 loin. C'est beaucoup. C'est sérieux ? C'est 10 ans. Alors ça a commencé au 5ème siècle avant Jésus-Christ. C'est là où dès le début du théâtre ça a été un service public. Et ça s'est arrêté au 21ème siècle. Mais qu'est-ce qu'un service public ? C'est seulement au 21ème siècle que ce n'est plus un service public. Qu'est-ce qu'un service public ? Alors oui effectivement. Qu'est-ce qu'un service public exactement ? Et bien c'est le pourquoi du coup. Alors moi j'aurais tendance à dire... Mais pourquoi il peut passer ? Si je me souviens bien déjà au moment de l'Antiquité. Il y avait des grands festivals de théâtre. Où on permettait aux pauvres de venir gratuitement et assister. C'était les financiers sans parler des riches. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un service public du coup à ce moment là ? Oui parce que les plus riches en fait c'était les politiques. Ce n'était pas l'impôt qui payait. Ce n'était pas un impôt direct en quelque sorte. Mais c'était eux qui payaient du coup tout ça. Et effectivement c'était gratuit pour les plus pauvres. Et même on allait même jusqu'à les payer pour les contrats d'avenir. Oui c'est vrai effectivement. Ah d'accord. Les contrats d'inciter à venir. Ce n'est pas payé. D'accord. D'ailleurs il faudrait peut-être remettre ça en vigueur. Moi je trouve que c'est intéressant. Il y avait un intérêt quand même pour les politiques bien sûr de l'époque. Puisque c'était pédagogique. Il y a passé des messages. Tout à fait. Ou des messages. Et surtout principalement des messages religieux. Voilà bien sûr. D'où jusqu'au XXIème siècle. La propagande. Jusqu'au XXIème siècle. Non je vais exagérer un peu. Non un peu. Je ne sais plus comment mais je... Maintenant c'est bien. C'était précis. C'est un peu moins maintenant. C'est séparé de l'État à un moment. Pendant 21 siècles. Ce qui ramène quand même à ça. Oui ce qui ramène à ça. Bah la séparation de l'État. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Moi je vous laisse calculer. J'ai pas quelques moments. C'est... C'est ça. Ça fait... Oui. À peu près. Oui oui. Oui c'est ça. Ça fait XVIème siècle. Ou à peu près. Oui c'est ça. Non oui c'est ça. C'est ça. On regarde ça. Et du coup oui ça se déroulait donc en plein air pendant tout ce temps. L'entrée était gratuite. Forcément comme c'était en plein air de toute façon. Il n'y avait pas de séparation à l'entrée et tout. C'était donc un divertissement et enseignement. Il y a aussi un divertissement qui était réclamé par la population au même titre que le pain. Donc c'est quand même très important pour eux à l'époque. À l'époque. C'est le cirque. Tu veux dire qu'à l'époque c'était essentiel quoi ? Vraiment au même niveau que... Ah mais il y a eu... Au même niveau que l'alimentation au niveau du... Même au plus bas niveau aujourd'hui. Le Covid, vas-y par là. On a vu que c'était plus essentiel. C'est ça. En fait c'était un service public jusqu'au Covid. C'est ça. Donc XXIème siècle. J'avais raison dès le début. Et du coup, tous les rôles étaient tenus par des hommes, y compris les rôles féminins. C'est une légende assez connue, mais pas une légende du coup. Et euh... Et il n'y avait pas de comédien professionnel. Ça n'existait pas. Puisque de toute façon, il n'y avait que très peu de représentations dans l'année. C'était très très virtuel. Tu parles à quelle époque là exactement ? Principalement antiquité. Oui antiquité. Antiquité grecque ou romaine. Ouais. À ce moment là, il y avait une dizaine de... De représentations à l'année, tout au plus quoi. C'était pas constitué en métier quoi ? C'était pas un métier. Ils pouvaient pas en faire ça toute leur vie, toute leur carrière. Ouais. Ouais. En tout cas, pas toute l'année. Ils pouvaient pas. Non voilà, c'était pas... Mais les femmes, parce qu'elles sont insignifiantes en général, c'est pour ça, je sais pas. C'est ça. Non mais à l'époque, c'était insignifiant. Oui, non mais c'est ça à l'époque. Est-ce que les femmes assistent aux représentations ? Elles avaient le droit d'assister, mais tout au fond. Ah oui. Oui, là, bah quand même. On va la mosquée. On va pas, hein, voilà. Il fallait pas qu'elle participe verbalement. Oui, il fallait pas qu'elle s'exprime. Taille rarideau. Ouais, c'est vrai. On va y découvrir. On peut découper. Mais quand même, on les tolérait. Oui, on va être là. On va être là. Il fallait qu'elles fassent leur gueule. Il fallait qu'elles fassent leur gueule. Au moins, on les tolère. On les tolère. C'est sympa. Déjà quand même. C'était très sympa à l'époque. Ouais, franchement, ils étaient claques. Mais qui gardaient les enfants ? Bah les enfants, ils étaient au deuxième rang. Ah bah oui. Avant les femmes. Avant les femmes. Le livre ne va pas jusqu'à ce niveau de détail. Mais c'est une question qu'on aurait pu poser. On aurait pu poser à l'auteur. Mais malheureusement, il n'y a plus un. Donc on va passer à la suite. Deuxième question. Alors, qu'étaient ce qu'on appelle les farces militaires ? À l'époque du théâtre romain. Les farces militaires ? Les farces militaires. Je pensais à la pièce. C'est la farce de Maître Patelin, si je ne trompe pas. Qui étaient des petites... Est-ce qu'il y a un rapport avec ? Probablement. Les farces étaient des petites comédies un peu simple, un peu rigolotes. C'était fait pourquoi ? Pour distraire les militaires ? Oui, c'est un peu le même principe. C'était des petites comédies rigolotes avec des militaires. Sauf que c'est un peu plus précis et un peu plus ciblé. Effectivement, oui, on a l'idée. C'était des petites scénètes, des petits sketchs faits par les militaires. Par les militaires. Par les militaires, les jeunes militaires, officiers ou soldats. Qui revenaient d'expéditions. Souvent des expéditions à pillage, les violences, comme on pouvait connaître à l'époque. Ce qui était routine. Ils reproduisaient sur scène ce qu'ils avaient fait. Non. C'est pas loin de la vérité. Ah oui, d'accord. Ils exposaient déjà le butin, forcément. Ils faisaient la fête, ils festoyaient et tout. Et une fois qu'ils étaient bien, tout le monde était bien éméché. Et bien à un recul. Et bien ils faisaient des petites... Des petits sketchs. Qui racontaient un peu tout ce qui s'est passé. Les anecdotes du voyage, de l'expédition. Et du coup, ça rendait vivant leur voyage. C'était un peu le one man show. Ils faisaient du one man show. Mais c'est mon farce. Moi, ça me fait penser un peu à Astérix et Obélix. Quand tu as les festins à la fin de l'aventure. C'est ça. Où ils racontent un peu toutes leurs aventures au village. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors moi, ça me fait même penser dans le premier film, Astérix et Obélix contre César. T'as un moment où t'as ça. Je me souviens d'un moment où Obélix monte sur un tonneau et fait Je suis César ! Et mime César en fait. Et ça fait un peu penser à ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu l'idée. Sauf que là, c'est vraiment vivant. Ils n'ont pas un one man show comme tu dis. Ils sont ensemble, etc. C'est pas juste raconté. Alors c'est minimaliste. Il y a juste le butin qui est autour et un masque qui cache. Si vous voulez, il y a une petite représentation. Je ne sais pas si vous voyez de moi. D'accord. Mais je vous montrerai éventuellement après si... Avec une petite légende qui raconte. Par exemple, là, on a... Le vieil yabar dépouillé a été coincé dans sa jarre. Et une matronne qui poursuit un soldat qui a violé sa fille. Et apparemment, ça les faisait marrer à l'époque. C'est drôle. C'est drôle. C'est subjectif. C'est vrai que pour le coup, je vais vous raconter ce qu'on a fait pendant ma séance de pillage, de viol, de machin. Oui, ça va être très gai, effectivement, les petites scénettes. Et donc, juste une question. Et donc, à l'époque, on était toujours sur, il n'y avait que des hommes qui jouaient. Voilà, ils jouaient entre eux, quoi. C'est ça. Ça va être très bien aussi pour le moment où ils reconstituaient la scène du viol. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils allaient jusqu'au bout. Est-ce qu'ils tiraient à la courte paille ? Qui allait jouer la victime ? Malheureusement, pas les réponses de l'époque. Il n'y a pas eu de traces de courte paille dans les fouilles archéologiques. Mais peut-être. On ne sait pas. Voilà. Donc, ça, j'ai dit. Non, par contre, oui. Alors, comme ils sont masqués, ça a toujours été joué par des citoyens. Et non pas par des non-citoyens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que les citoyens qui avaient le droit de porter un masque. On appelle ça un masque, mais ça avait un demi-masque. C'était que la partie haute. Et pourquoi ils avaient un masque ? C'est un peu la même raison pour laquelle on joue aujourd'hui déguisé. C'est à la fois pour rester anonyme, mais aussi et surtout pour ôter sa timidité. Donc, pour pouvoir être dans un personnage à fond. Comme on est dans un costume, etc. Et ça, c'est ce qui aide aussi aujourd'hui, s'épanouir dans un personnage. On est dans le personnage, on n'est plus soi-même. Comme des comédiens. Voilà. Mais les fans n'étaient pas citoyennes, du coup. Vous pensez à la courte page, non ? À l'époque, vous n'étaient pas citoyennes. Oui, voilà. On les payés pour vous y aller voir. Pas systématiquement. Là, pour un cas comme ça, je ne pense pas. De toute façon, c'était un festin. Alors, vous venez voir, je vous racontais comment j'ai violé la grosse Gertrude l'autre jour. Là, j'ai quand même des doutes sur le fait que quand on paye, c'est qu'il y a un intérêt pour que les personnes viennent, sinon... Oui, non, oui, oui. Question numéro 3. Ah, oui, elle est très intéressante celle-ci. Est-ce que vous connaissez les... Oui. Et donc ? Eh bien, ça se passe en Autriche. Non, c'est beaucoup plus près que ça. Et bien tenté. Et bien tenté. Alors, est-ce que vous connaissez les marionnettes des Champs-Elysées ? Du coup, de où on sait ? Sur les Champs-Elysées, du coup ? Non. Alors, mais les marionnettes des Champs-Elysées. Je crois que je ne sais même pas s'il y a un lien avec les Champs-Elysées. Ah, ça ne me dit rien. Eh bien, c'est bien dommage. Et voilà ! Alors là, on revient à l'époque contemporaine. C'était vraiment des marionnettes ? En 1947-48. Ah ! La création vraiment de... C'est genre le bébé de show, mais en version... Ça a commencé un peu avant quand même, mais pendant la guerre, mais... Le vrai nom a créé... Non. Alors, attends, ça a été créé pendant la guerre. Oui. Donc, pendant la seconde guerre... Imaginez, on va dire, ça a commencé, c'est juste que ce n'était pas officiel. Ah, d'accord. Donc, c'est un truc peut-être de... Comme le genre de la fin, comme La Fontaine, un truc de... Ils imitaient les grands de ce monde, ou un peu le bébé de show, quoi. Est-ce que c'est un genre un journal, un truc... Ah, qui racontait... Surtout pendant la guerre, donc peut-être un truc de résistance... Non, pas du tout. Pas du tout un journal. C'est un truc politique en fait qu'un... Non, 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 c'est pas... Il n'y a pas de politique... Est-ce que c'était fait par certaines personnes en particulier ? Je pense, par exemple, que par des militaires, ou alors que par des... Par des citoyens, que par des femmes, peut-être. C'est le premier théâtre de femmes. Non, 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 parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien avec ça. Bah alors, du coup, qu'est-ce que... Est-ce que c'était vraiment des marionnettes, ou c'est juste... C'était vraiment des marionnettes. Ah, d'accord. Ça n'a pas duré trop longtemps. C'est les premiers guignols. Ouais, c'est ça, je pensais... C'est un peu... C'est un peu l'idée, mais... Pas de show guignol, enfin, c'est le même truc. Mais c'est pas guignol, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est, Cyril ? Alors, du coup, les marionnettes des Champs-Elysées ont été créées par le comédien Hubert Giniou, qui était prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc, avec ses petits copains prisonniers... C'était pas du tout aux Champs-Elysées, du coup, c'était en Allemagne. Au début, oui. Après, c'est après que c'est arrivé aux Champs-Elysées, mais ça s'appelait pas encore les marionnettes des Champs-Elysées. Pardon, tu m'as dit. Du coup, c'est... En fait, c'est l'historique comment on en est arrivé aux marionnettes des Champs-Elysées, pour être plus clair. Et du coup, avec ses copains prisonniers de l'époque, ils faisaient des spectacles, des sortes de scènes de théâtre. Enfin, c'est pas précisé en détail dans le livre, mais... Voilà, c'est des scènes de théâtre, hein. Des sketchs ou des pièces de théâtre classiques. Euh... Sauf que, un jour, les Allemands, ils ont dit... Nein ! On arrête tout ! Trop d'évasion ! Je fais pas avec l'action allemande, parce que... Ça risque d'être chaotique. Euh... Et à cause des costumes. Parce que les gens costumés, ils allaient s'évader, ils ont profité un petit peu, et voilà. Et du coup, on a dit, on arrête tout ! D'accord. Mais sauf qu'il n'avait pas le matériel pour faire des marionnettes et tout, quoi. Il a manqué de matériel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé les quatre pieds de son lit, qui était en bois, pour tailler les têtes de marionnettes dessus. D'accord. Et donc, avec ça, il jouait des pièces classiques, comme du Molière ou du Cocteau, par exemple. Et donc, ça a continué après la guerre, donc en 47 et 48, sur Paris. Alors, je ne sais pas si c'était aux Champs-Elysées. Il jouait avec ses pieds de son lit. Il jouait avec ses pieds de son lit. Il jouait avec ses pieds de son lit. Ça, c'était quand il était encore prisonnier. Après, il jouait avec ses pieds de son lit. Il ne payait pas de grand auteur. Il les a peut-être ramené en souvenir. Est-ce que les pieds en question sont exposés dans un musée ? C'est ça, le musée de la marionnette ? Ça, c'est la question qu'on pourrait poser à l'auteur, s'il était encore là. Ouais, bah, c'est dommage. Dommage. Ou à tous en fait, quoi. Hubert Géniou, s'il était encore là, il y a peut-être encore en vie. Peut-être. Ou alors, les petites représentations, par exemple, les mariés de la tour Eiffel. Bien sûr. Voilà. Vous voyez très bien, hein. Oui, 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 effectivement. Oui, très bien. C'est un peu guignol, quoi. C'est un peu ça, sauf que c'est pas du burlesque que c'est des pièces classiques. Oui, c'est des reprises de pièces existantes. Voilà. C'est plus des pièces... C'est le même principe que les pièces classiques. Même si j'en recrée d'autres après. Voilà. Sauf que c'est pas du burlesque. C'est pas le gendarme qui arrive avec son bâton. Mais c'est venu parce que les Allemands l'avaient empêché de faire des vraies pièces. Et du coup, il a gardé l'idée. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quand même sympathique. Voilà. La suite. Allez, une dernière question sur un sujet que vous connaissez bien. On va vous parler de l'origine des cafés-théâtres. Est-ce que vous savez comment ça a été... Comment on en est venu à faire des cafés-théâtres ? C'était dans le cabaret peut-être ? Ou vraiment dans les cafés-théâtres ? Dans les cafés. Dans les cafés. Dans les cafés, bah... Un jour, il y a quelqu'un qui fait, je vais faire un chouette du théâtre, je vais dans le café, je fais du théâtre, dans le café, je fais un café-théâtre. Alors, c'est un peu ça. Ah bah voilà, c'est bon. Merci beaucoup Cyril pour cette chronique très intéressante. Merci, à bientôt. Vous pouvez rester les gens plus longtemps dans le café. Et consommer. Pas pour rester plus longtemps, pour venir déjà tout court, c'est pas mal. Il y a un petit peu de ça. Pour produire des personnes amateurs, pour pouvoir se produire sur une scène facilement, entre guillemets. C'est pas loin de la vérité. On a les deux éléments de réponse principaux. Du coup, ça a été créé par un auteur qui s'appelait Bernard D'Acosta. Il a l'idée d'aller sur Paris. Sauf qu'il est pas connu sur Paris. Et du coup, il trouve pas de travail. Alors, comment je peux faire pour pouvoir bosser et montrer ma création ? Eh bien, il demande la permission d'installer une petite scène dans un café qui s'appelle Le Royal. Et en plus, qui est vide le soir. Du coup, il y a deux choses d'une. Lui, il va trouver du boulot. Et en plus, il va dynamiser un café qui est vide le soir. Alors par contre, ce sont des décors minimalistes. Je pense que vous le savez. Et ça se joue entre deux et quatre comédiens. Je dis, c'est des petits, forcément, ils sont obligés de s'adapter. Ouais. Sauf que, mais ils sont pas payés, ces comédiens. Puisque c'est pas des vrais professionnels. Et du coup, ils font une quête pour être rémunéré à la fin. Donc ils passent et se partagent entre eux. Sauf que souvent, ils oublient l'auteur. Mais du coup, l'auteur, souvent, il se fait avoir. Mais lui non plus, il est pas payé. Mais ce petit n'est pas légal, bien sûr. Mais du coup, non. Aujourd'hui. Alors, l'entrée est officiellement non payante. C'est des gens. L'entrée n'était pas payante officiellement. D'accord. Parce qu'ils voulaient éviter la taxe qui était sur les théâtres. D'accord. Et du coup, ils ont trouvé les deux subterfuges. On payait un gobelet de thé ou un bonbon. Enfin, à l'entrée. Comme ça, on payait pas la place, mais on payait... Ce qui arrive. Ce qui existe encore aujourd'hui. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Alors, de but, je ne sais pas si c'est le même. Mais voilà. Moi aussi, je pense. Et du coup, ben voilà, c'est financé comme ça. Par la suite. Et aussi par la quête. Et c'est les premiers cafés-théâtres. C'est l'origine du café-théâtre. Voilà, ce sont les tout premiers cafés-théâtres au sens du terme. C'était dans les années 60. Ah oui, d'accord. Donc c'est assez récent. Oui, c'est récent finalement. C'est assez récent, finalement. Merci beaucoup, Cyril, pour cette chronique très intéressante. Merci. Sous-titrage ST' 501